Toutes les personnes se sont proposées de se revoir même après l'Académie Balzac, dans un cadre différent. Ils écrivent la suite du roman en fait. Même ceux qui vont partir, on va rester en relation avec eux. Mais ça, tu sais, c'est un peu le syndrome du groupe. T'as remarqué que les gens qui vont au Club Med, si tu veux, ils s'échangent des adresses, on est super contents, on s'est vus, on a envie de se revoir. Puis après, quand tu rentres chez toi, finalement, tu fous les adresses à part, t'envoies une fois les vœux, puis après, c'est fini. C'est un peu le... Oui, mais enfin, ici, il y a autre chose parce que c'est pas... Quelque part, c'est comme ça, et puis quelque part, les gens sont quand même assez à regarder qui c'est qui va partir. C'est ça, et puis nous ne sommes pas à 100% dans un cadre de loisirs, on est dans un cadre de motivation et de créativité. Donc, il y a des passerelles très solides qui sont soudées entre les uns et les autres. Il y a des échanges de publications, de livres, des échanges d'idées. Tout ça est très enrichissant, très positif. Et ce qu'il faut, c'est poursuivre sur cette voie. Poursuivre l'aventure. Mais bon, il va quand même falloir qu'on en fasse partie, ou alors l'année prochaine, il faudra changer les règles de l'Académie Balzac et se dire on en prend 20 et on les garde jusqu'à la fois. Ils vont les garder jusqu'à la fois. Voilà. On va voir ça avec les éditions du Net. Voilà. On va voir ça avec Henri. Voilà.